Comment passer de malaise à balaise ? C'est la question que je me suis posé aujourd'hui et je sais pas. Étant touché par le syndrome du paracis, c'est assez compliqué. Donc c'est pas grave, on va essayer quand même d'améliorer notre stuff en y insérant quelques petites piqûres de testo dans les bras. Histoire d'avoir un bras veineux et robuste pour pouvoir envoyer des flèches à 1877 km heure directement. Ton crâne à ta mère, fils ! Donc voilà, la dernière fois j'étais passé d'un stuff niveau 60-70 à un stuff niveau 129 et c'est déjà dépassé. Voilà, ça va beaucoup trop vite en cas m'a fait un truc. Là c'est limite si je suis en train de me faire bouillave par une armée du hippie ou ça va pas du tout. Donc je suis niveau 150 et quelques, il est donc temps de changer le stuff et de t'abonner. Voilà, là je te montre les stats des gens qui regardent sans être abonné, c'est un scandale. Et si jamais il y a 150 likes sous cette vidéo, je m'engage à faire au moins une quête pour obtenir un dofus. Et les gars, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez très bien que je préfère encore m'arracher un oeil et l'écraser moi-même avec mon yé. Ah oui d'ailleurs les gars, j'ai perdu mon ancien Twitter et j'en ai donc créé un nouveau. Donc n'hésitez pas à aller me suivre dessus, il y aura quelques petites news. Et si jamais t'apprécies mon contenu, tu peux également cliquer sur le bouton « Rejoindre de ma chaîne YouTube » qui est comme un abonnement mensuel. En échange de quelques petits services qui restent bien évidemment dans la limite de raison. Bref, on va passer à la vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je crée une guide sur Dracon Heroes et bien ce sera fait. Bon ça en gros, c'est le stuff que je vais faire. Donc on va voir si j'ai les kamas comme à chaque fois, c'est la petite surprise de fin. Donc là je me suis dit de passer sur un mode air-feu, ça pouvait être assez sympathique puisque cette fois-ci j'aurai quelques petits sorts pour mes régènes. Je suis désolé, j'ai un filet de bave entre les dents, c'est pour ça que j'ai du mal à articuler. Toujours des obstacles des moments. En vrai, je pense que ça peut être pas trop trop mal, mes dégâts feu vont pas considérablement augmenter. Par contre j'aurai beaucoup plus de fuite et de polyvalence et même quelques sorts de régène. Donc ça honnêtement les gars, je vais pas cracher dessus. Ça va me faire du bien, ça me permettra de tanker un peu plus longtemps. Donc ça je prends, honnêtement ça je prends. On est toujours sur un stuff bien bien gaze. Mais en attendant, il y a quand même plus de polyvalence et de trucs qui sont séduisants à mes yeux. Donc vous me direz qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Je pense qu'il y aura majoritairement des choses qui ne vont pas. J'ai décidé de garder cette dragodinde puisqu'elle est autopilotée. Je l'ai eu pour seulement 400 000. Donc les gars, vu le budget que j'ai, je vais pas m'amuser à faire le golemonde malade et prendre une nouvelle DD. Déjà je sais même pas si je vais avoir assez pour les trophées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir acheter tranquillement des petits items ici déjà. Sans forcer non plus la main et on verra ce que ça peut donner. Bon les gars, on va possiblement être sur un malaise ultime. Mais je suis en train de me dire en vrai, pourquoi est-ce que juste j'achète pas des stuff qui sont un peu bas de gamme et je les fm pas moi-même. Étant donné que j'ai les métiers, enfin je crois que j'en ai un ou deux. Mais vas-y, en vrai de vrai, j'ai moyen d'augmenter mais j'ai moi-même. Donc là, le petit crochet du Ben Luripat qui est sur du premier prix, on est sur du prix U de base. Je vais pas m'embêter, je vais le prendre. Là c'est pareil, encore une fois, on est sur un premier prix du talisman chaud. Bah écoutez les gars, le jet me séduit, il est bon pour moi. Je vais le prendre, voilà. On va pas chercher plus loin que le bout de notre nez quand on peut avoir un truc correct déjà à ce prix-là. Honnêtement les gars, je pense que je me dirige vers un mur monumental de 8 mètres que j'y vais le pif en avant et je vais m'éclater dessus, pleine balle sur le crépi. Autant vous dire que là j'ai 2 millions, j'ai acheté 2 items, j'ai même pas les trophées. Donc on part peut-être sur une vidéo de malaise ultime, mais c'est pas grave. L'objectif c'est tout simplement de se faire plaisir, voilà. Et est-ce qu'on se fait plaisir lorsqu'on achète la moitié d'une panneau ? Ça reste à revoir. Bon, ici je peux viser un petit peu plus haut au niveau de la ceinture fossile. Il y a des bonjets honnêtement avec les 8 de dommage, donc là je pense que je vais pas me priver, je vais pouvoir le prendre, c'est pas trop trop cher encore, ça reste très raisonnable. Donc là je vais prendre celle-ci, il n'y aura aucune difficulté en plus de ça à la revendre. Donc ça c'est dans ma poche et on continue. Ici on est sur un cruel manque de budget, je peux pas me permettre d'aller beaucoup plus haut que ça. Donc je pense que je vais partir sur un item très très bas de gamme, voilà. J'assume mon manque de kama et j'accepte de faire quelque chose comme ça. Donc c'est pas très très grave, j'essaye de me rassurer comme je peux. Je sais que la cape ici coûte pas très très cher. Donc peut-être que je vais pouvoir un peu rattraper, voyez ici on a des beaux FM. Ok, bon en vrai ça reste assez séduisant. Ouais, ouais, qu'est-ce que vous en dites de celle-ci ? Allez hop, ça part directement dans la poquette. A savoir aussi que j'ai déjà le boubou, la DD et la baguette des limbes. Donc déjà ça soulage un peu. Bon les gars vous connaissez maintenant, petit changement de plan. On va partir plutôt sur une coiffe cérémoniale du seigneur des rats. Je pense que c'est plutôt très représentatif de ma situation. Je suis un énorme rat qu'on n'a pas envie de croiser. Donc je vais partir sur ça. En vrai le bonus de panoplie est beaucoup plus intéressant les gars. Pour deux items seulement, j'arrive à choper un peu de résistage, j'en ai rien à foutre. Un peu de stats et surtout 100 de vitalité. Donc en vrai c'est quand même assez correct. Je vais prendre un jet qui s'approche. Eh bien un jet complètement naze, on va pas se mentir. Celui-ci par exemple me semble très correct pour le prix. 350 000, voilà. Et là les gars, c'est à partir de ce moment là où on va commencer à devoir serrer les fesses. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Celui-là je le prends. Ok. Et... Et ok c'est au même prix. Et celui-là je le prends. Voilà. Donc là il me reste 60 000 kamas. Et techniquement j'ai trois trophées manquants. Donc qu'est-ce que je vais faire ? C'est tout simplement, je vais patienter un petit peu. Je vais pouvoir mettre en vente quelques petits items que j'ai ici. Et ensuite de ça, je pourrais m'acheter le reste de mon stuff. Donc là déjà je vais pouvoir l'équiper. On va voir ce que ça va donner. Hop. Hop. J'avais déjà le gel anneau. Donc ça c'est un bon point aussi. Tac. Je pense dans tous les cas que la panneau va être bien meilleure. Ok. J'ai pu équiper ça. On a gardé notre petit quart de cœur. Ici on a le reste de notre panneau. Malheureusement. Ah non. Je vais dire malheureusement je suis en 11-6. Mais pas du tout. Je vais... Non. En vrai je vais garder les trophées puissance. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer ? Par exemple ça. Donc là on va arriver en 11-6. On est déjà sur une meilleure panneau. On gratte de la vitalité. On a également la possibilité d'avoir beaucoup plus de statistiques. En tout cas de les mettre bien différemment. Voilà. Donc là je pense que je vais tout simplement diviser par 2. Je vais ajouter comme ça. Ouais. Et comme ça. Voilà. Donc là ici normalement je devrais avoir un peu de puissance. Je suis en 6... 6 PM5 PO. Ok. J'ai un peu de puissance. J'ai 163. Ce qui fait que j'arrive à peu près à du 600 d'agilité. Et en même temps un peu plus de 700. Presque même 800 d'intelligence. Au niveau des dommages. On a 13 dos fixes. C'est éclaté. 38 dos feux. Et 24 dos R. Donc. Ici déjà on est un peu mieux. Maintenant ce qu'il va falloir faire pour moi. Et bien c'est tout simplement de remettre en vente mes petits items ici. Et puis ensuite de... D'acheter en fait tout simplement les trophées manquants. Et je pense honnêtement que j'aurai une panoplie à peu près potable pour les sous que j'ai mis. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit test très rapidement. Je vais me diriger tranquillement vers le Pouching Ball. On va essayer de lui mettre 2-3 mandales de nain. Méfiez-vous. Vous voyez ici l'organisation de la chaîne. Je vais pouvoir tout simplement terminer la panoplie une fois que tout ça sera vendu. En tout cas une bonne partie. Et je pourrais acheter mes trophées manquants. Et là on va gagner en succès. On va gagner en testostérone. Et je pense que ça sera déjà beaucoup mieux. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va tout simplement se diriger aux apps. Et ensuite prendre le moins de zéro. Je suis désolé les gars je suis fatigué. J'ai du mal à parler. J'ai eu un bon petit week-end. Donc c'était assez compliqué aussi de associer. Allez à tout. Ok bon on se retrouve face au Pouching Ball. Déjà j'ai des statistiques effrayantes. Mais ça c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se booster le petit tir puissant des familles qui régale. On va pouvoir tester les sort-feux. Déjà je tape un peu plus j'ai l'impression. Ouais c'est même carrément sûr en fait. Je tape déjà beaucoup plus qu'avant. On est sur un bon puissant de dégâts. Donc ça ça fait plaisir. Et en plus de ça j'ai la voix R qui est disponible. Donc ça ça fait plaisir. Vous voyez le tir perfant ici. Permet de pouvoir taper un peu plus. La pluie de flèche qui me permettra de taper à l'autre bout du monde. Ça c'est pas mal aussi. La flèche de tourment qui pourra me permettre de me soindre. Donc là on est plutôt bien. Sachant que je pourrais également me booster avec la flèche assaillante. Faire par exemple une petite flèche de recul du seigneur. Et là on sera vraiment bien. Donc le stuff en tant que tel est plutôt correct ma foi. C'est pas non plus quelque chose de transcendant. Mais en tout cas au niveau 150 on peut le dire c'est nul. Voilà. J'ai les pieds sur terre. Je reste lucide bien évidemment. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'avancement de la reconstruction. Voilà. C'est vrai que j'ai pu perdre une grande partie de mes kamas. A cause d'une ouverture frauduleuse de coffre-songe. Que je n'hésiterais absolument pas à refaire si je le pouvais. Mais voilà. Dans ma quête de ma reconstruction mentale et d'officienne. Je me dois de passer par des étapes un peu plus compliquées. Qui sont un peu désagréables. Il faut le dire. Mais en tout cas je pense que ça va faire l'affaire. Je vais bientôt pouvoir acheter la fin du stuff. Et là on sera sur quelque chose de toujours cringe. Voilà. Mais ça sera un peu mieux. Bon bref les gars. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Il devrait y avoir des plus gros formats cette semaine. Donc restez bien connectés. Pour tous ceux qui sont restés là jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Chaine mou. Voilà. Vous avez compris la petite allusion. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.